Nous allons nous rendre à Fontenille, qui se situe à environ 20 km à l'ouest de Toulouse. Fontenille appartient à l'ère urbaine de Toulouse. Nous avons ici entouré en rouge la ville-centre de Toulouse. Ensuite s'étend la banlieue. La ville-centre et la banlieue forment le pôle urbain. La couronne périurbaine est achurée en vert. En 1982, Fontenille comptait 1800 habitants. En 2017, la ville est peuplée par 5500 personnes. La population a triplé pendant cette période. Nous avons ici la partie ancienne qui composait le village. Nous avons dans cette partie la mairie. Quelques maisons anciennes. l'église du village. La commune s'est développée avec la construction de nombreux lotissements de maisons individuelles. Ces lotissements se sont construits autour de la partie centrale. Nous pouvons les voir par exemple ici, ici et encore ici. Nous pouvons voir ici un lotissement avec son organisation classique. Les maisons individuelles avec jardin, souvent équipées d'une piscine, est relié aux autres quartiers ou aux autres communes avec le carrefour à son giratoire. L'étalement urbain se poursuit comme nous pouvons le voir ici avec l'aménagement d'un nouveau lotissement. C'est-à-dire que les habitants de Fontenille travaillent dans le pôle urbain, c'est-à-dire soit dans la ville centre, ou le frontière. soit dans la banlieue toulousaine. La commune de Fontenille bénéficie de sa proximité avec un axe routier, la Nationale 124. Nous voyons ici la bretelle d'accès et différentes zones d'activité, industrielles ou commerciales, citons par exemple Aéroconstellation pour l'assemblage de l'Airbus. Les migrations pendulaires, du domicile vers le travail et vice-versa, ont lieu chaque matin et chaque soir. Fontenille est donc un espace périurbain avec l'ancien village, les espaces grignotés sur les champs que vous avez tout autour. Les habitants bénéficient ici d'un cadre de vie de meilleure qualité.